salam alaikum bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du maillot bam show j'espère que vous allez bien que vous portez bien je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien on vient comme vous le constatez de réaliser notre onzième interview ce qui est très important pour nous aujourd'hui on a la chance pour cette nouvelle vidéo d'accueillir islam chez back il a évolué en france au havre ensuite il est parti en turquie avec le club de malades sport pendant quatre saisons il est actuellement toujours en activité à la poigny cosy dans le championnat de chypre donc merci beaucoup à lui d'être là aujourd'hui comment vas-tu islam ça va l'alham de lille et toi comment tu vas c'est un plaisir de t'avoir je pour un footballeur en activité je crois que tu es le deuxième qu'on est en activité donc je sais que ce n'est pas évident entraînement match famille etc donc merci beaucoup avec plaisir je suis vraiment sincère quand je dis ça on va essayer de retracer un petit peu ta carrière notamment ton passage en turquie nous ce qui nous intéresse on essaie de mettre un petit peu en avant le championnat turc de le faire connaître au maximum pour la france etc donc vu que tu as évolué quatre ans si je me trompe pas en turquie on va demander ton avis ce que tu en penses donc on va commencer sans plus tarder inshallah inshallah c'est parti déjà j'ai vu que toi tu n'es pas né en france tu es né au maroc je suis né au maroc exactement je suis arrivé en france à l'âge de trois ans je suis né à gadir exactement en club j'ai commencé assez tard quand même j'ai commencé à 13 14 ans 13 ans donc j'ai vu que tu as passé ta jeunesse de benjamin jusqu'à senior dans le club de de sg mariano for back c'est ça exactement exactement un petit club de quartier tu vois très familial beaucoup de tu vois tu connais nos communautés un peu qui se rassemblent un peu dans un club de quartier on avait fait franchement c'était un super club aujourd'hui aujourd'hui c'est le club il s'est arrêté tu vois je suis un peu triste par rapport à ça mais bon des super souvenirs là-bas tu vois parce que c'est mon vrai club formateur dans tout ce que j'ai appris dans ma jeunesse ben c'est ce que je voulais te demander toi tu as grandi en Moselle tu as passé pas mal d'années là-bas est-ce qu'on peut considérer que c'est ton club formateur moi oui pour moi c'est mon club formateur parce que c'est là où j'ai appris mes premières gammes parce que je me rappelle que mon coach j'étais en train de jouer dans la rue tu vois je jouais dans la rue avec les plus grands du quartier etc et un coach il est venu il est venu me voir et il coachait justement dans cette équipe tu vois il m'a dit viens avec moi tu vas commencer à jouer dans un club et tout ça va bien se passer etc et moi j'étais tu vois j'étais attaquant à l'époque et il est arrivé m'a mis libéraux c'est un poste qui a été effacé tu vois et c'est le premier poste où j'ai commencé le football c'est parce que tactiquement je courais un peu partout je courais n'importe comment donc il m'a mis derrière il m'a dit tu restes là tu bouges pas en gros c'était un club de quartier comme tu dis où tu as appris tes bases là-bas et j'ai vu que tu es resté là-bas jusqu'en senior c'est ça ? exactement j'ai fait 13 ans 15 ans 18 ans là-bas et après j'ai été surclassé en fait j'étais joué avec les maintenant ça s'appelle les U19 avant c'était les U18 jouant en 18 ce qui est incroyable c'est que dans le football subhanallah avec les 18 on avait une équipe en honneur régional et moi en fait j'étais avec l'équipe B c'est à dire que tu avais l'équipe en honneur régional qui est un bon niveau en France que tu connais tu vois et moi j'étais avec l'équipe B qui était en excellence c'est à dire qu'en fait j'ai jamais joué en 18 ans à ce moment-là avec l'équipe 1 et jusqu'à un jour un dimanche matin où on avait un match parce qu'on jouait le dimanche matin avec l'équipe d'excellence il y a le coach des seniors de la A qui évolue en DHR à ce niveau-là à ce moment-là qui est venu voir le match et il a vu que j'avais fait un super match et il m'a fait monter en fait des 18 ans d'équipe 2 à l'équipe senior A en senior tu vois et il y a tout le monde qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait tu vois qu'est-ce que lui tu vois puisque c'était pas commun tu vois et après j'ai commencé en senior à cet âge-là et alhamdulillah c'est là où on a commencé à monter les niveaux petit à petit on te prend des choses sérieuses et c'est quand que tu passes du coup en division d'honneur en sa réunion ça c'est autre chose en fait non je t'explique j'arrive en senior en DHR l'année où j'arrive en DHR c'est au cours de la saison et on finit la saison en montant DH on montant DH on fait une super saison en DH je fais une très bonne saison aussi c'était ma vraie première saison en senior tu vois parce que l'autre est arrivé en cours et juste après en fait je signe mon premier contrat on va dire un peu dans le football semi-professionnel à sa réunion en CFA2 tu vois en CFA2 j'arrive en CFA2 et c'est là où je signe en CFA2 je crois 21 ans d'accord j'ai vu que j'ai vu que avant de partir de là-bas après là-bas tu vas à Rodez à Véron Football c'est ça mais entre les deux j'ai vu que est-ce que c'est vrai ou pas que tu avais fait des tests au Maroc au Maghreb de Fès à Sanya Dagadir etc tu as fait de bonnes recherches parce que c'est compliqué de les trouver ceux-là normalement tu as fait des bonnes recherches parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent histoire en fait je suis arrivé à sa réunion dans le club et j'ai la chance de monter de CFA2 à CFA la première année où on arrive donc en montant en CFA on fait une très belle saison après je fais une année en plus en CFA une deuxième je crois à ce moment-là j'ai 23 ans j'ai 22 ans je veux dire j'ai 22 ans et là je rencontre un entraîneur qui était adjoint dans ce club en Alsace avec qui on s'entend super bien maintenant tu vois c'est la famille c'est mon frérot et il voit en fait en moi des qualités etc qui me dit en gros il me dit clairement tu n'as rien à faire à ce niveau-là etc tu peux aller beaucoup plus haut etc de ce que moi je connais du football et moi je lui ai fait confiance en fait on est parti lui et moi comme ça en pleine saison j'ai arrêté avec mon club à Saint-Réunion tu vois en Alsace j'avais 22 ans j'ai arrêté la saison en avril je me rappelle on a joué la réserve du PSG le dernier match en avril je crois j'avais marqué contre le PSG la réserve du PSG et le lendemain je vais voir mon président je lui ai dit écoute je pars parce que mes parents à ce moment-là ils avaient déménagé sur Bordeaux tu vois mon père il avait été muté professionnellement et il est prof d'arabe du coup il a dû descendre sur Bordeaux parce qu'on l'a envoyé en mission sur Bordeaux et moi je voulais un peu me rapprocher soit de tu vois je voulais parce qu'en fait j'ai joué 3 ans pour moi CFA 2 et 2 années en CFA où j'étais dans le nord-est tu vois de la France et c'était compliqué un petit peu de sortir de se faire voir etc malgré que je faisais de très belles saisons j'avais pas d'approche au niveau professionnel tu vois je jouais contre les réserves que ce soit le FC Metz, Nancy, Strasbourg on a joué Paris Saint-Germain, Lyon on a joué vraiment beaucoup de grosses réserves mais j'ai jamais eu l'opportunité de signer ne serait-ce que de faire un essai tu vois donc mon ami en fait il a mis un plan il a mis un plan il a dit écoute on va arrêter la saison maintenant fais-moi confiance on va partir au Maroc on va faire des essais au Maroc tu vois on va faire des essais au Maroc parce qu'en France aujourd'hui t'as pas de statut professionnel t'as pas fait de j'avais pas fait de centre de formation donc aujourd'hui pour rentrer dans pour avoir des essais dans un club professionnel t'as pas fait de centre de formation c'est très compliqué tu vois c'est très compliqué surtout à mon époque il y a un peu plus de 10 ans maintenant c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui tu vois aujourd'hui t'as un peu plus de facilité et du coup on est parti au Maroc comme ça tu vois on a pris sac à dos on a dit allez go au Maroc tu vois il a commencé à contacter les clubs ouais non c'était vraiment c'était au bluff c'était au bluff on est parti au bluff il a appelé tu vois il a appelé c'est quelqu'un qui se présente super bien tu vois qui est vraiment en cas très très carré donc il a appelé le premier club qu'on arrive c'est le masque de fesses on réussit à avoir un essai on rentre par la petite porte comme ça je commence à faire les entraînements mais ils me prennent pas trop au sérieux tu vois t'arrives tu vois j'ai pas de CV tu vois ce que je veux dire je suis latéral droit c'est pas tu vois ce que je veux dire ils me prennent en essai mais vas-y tu vois le coach il me calcule limite même pas tu vois que je sois Zidane le jour là tu vois il allait pas calculer tu vois ouais 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 c'est pas du merde ouais on fait trop je fais deux trois jours là-bas ça se passe bien franchement ça se passe bien tu vois mais il me donne pas suite ensuite on parache Dida entre temps on a démarché à notre club je Dida tu vois donc pareil je Dida ça se passe exactement de la même manière franchement de la même manière et du coup en fait on devait faire une semaine à Dida mais comme je voyais que ça se passe exactement de la même manière j'ai coupé cours et je suis parti en vacances à Agadir parce que j'habitais à Agadir tu vois j'ai ramené mon pote à Agadir je l'ai fait rencontrer ma famille etc et de là-bas de là-bas mon père il connaissait un petit peu le président de Hassaniya d'Agadir tu vois qui est le club phare d'Agadir et de là ils s'entendent bien on s'appelle etc et ils me disent du coup je pars en m'entraîner avec eux etc c'était une bonne expérience dans le sens où j'ai pu côtoyer mon professionnel ailleurs qu'en françois donc après ça on est rentré en France d'accord donc en fait ça devait pas être évident est-ce que c'était pas risqué de tout lâcher de partir faire une expérience comme ça et de revenir ouais je te demande pas que c'était un risque dans le sens où tu vois dans le club en Alsace j'avais mon petit confort tu vois alhamdulillah je commence à gagner ma vie tu vois je travaillais dans la boîte du président parce que le président il avait une entreprise tu vois ok donc moi je voudrais savoir qu'est-ce que t'as pensé de ce passage qu'est-ce que c'est ta quelle vision t'as eu du foot marocain et de l'expérience que t'avais eu en France à l'époque l'expérience elle était très bien voilà parce que j'ai pu un peu un peu changer mon niveau sur un niveau professionnel et tu vois ça m'a pas choqué ça m'a pas choqué tu vois le niveau je le trouvais limite à ce moment-là meilleur en CFA que que les clubs que j'ai fait au Maroc tu vois ok merci beaucoup moi je voulais revenir sur un point qui me marque en fait quand je vois des joueurs de ta génération c'est voilà c'est les chemins parcourus c'est les valeurs que vous avez et en fait on voit que vous êtes déterminé tu vois donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tes valeurs de la vision du foot que t'as à l'époque et aujourd'hui comment tu vois les choses évoluer il y a 15 ans tu vois moi j'ai connu des mecs tu vois il y a 15 ans tu vois t'avais en fait t'avais des structures dans le football c'est-à-dire t'avais les jeunes ils respectaient les grands tu vois et tu vois t'avais en fait t'avais des limites à pas franchir c'est-à-dire quand t'étais jeune tu pouvais pas aller même dans un vestiaire je te parle du football tu pouvais pas rentrer dans un vestiaire et te poser à côté d'un ancien et rigoler avec lui tu vois t'avais des tu vois ce que je veux dire moi j'aimais bien ça t'avais des règles tu vois ce que je veux dire aujourd'hui c'est différent t'as pas ça tu vois aujourd'hui t'as pas ça après les mentalités aussi elles changent tu vois aujourd'hui c'est plus les mêmes mentalités qu'avant tu vois aujourd'hui pour gagner de l'argent on va dire c'est un peu plus facile qu'avant tu vois avant il fallait aller trimmer tu vois il y avait personne qui avait honte d'aller travailler au marché ou d'aller travailler dans une entreprise tu vois ce que je veux dire pour ramener des sous à la maison tu vois ouais bien sûr c'est vrai bah oui frérot on a fait tous les petits travaux les petits travaux alhamdoulilah tu vois mais c'est ça c'est ça la vie frérot tu vois ce que je veux dire aujourd'hui t'es aujourd'hui alhamdoulilah je vis de ma passion tu vois ce que je veux dire mais je sais que c'est encore mieux pour moi comment dire j'en profite encore plus dans le sens où je sais d'où je viens et tu vois je sais qu'aujourd'hui si ça s'arrête alhamdoulilah tu vois je serais pas je serais pas choqué de plus vivre avec tu vois des salaires de footballeur tu vois ouais bah écoute moi je suis 100% d'accord avec toi il est important de mettre ça en valeur parce qu'aujourd'hui il y a des comme tu l'as déjà dit il y a des les parcours c'est pas les mêmes aujourd'hui tu vois donc toi t'as vraiment monté tous les échelons t'as passé étape par étape t'as connu comme tu le dis toutes sortes d'épreuves t'es parti à l'étranger t'as testé plein de choses donc t'as un gros bagage il est important de mettre ça en lumière donc merci beaucoup pour tous ces détails et moi maintenant voilà toi t'es parti au Maroc t'as fait tes tests t'as eu le courage de partir et de voir un peu à l'étranger comment ça se passe à ton arrivée tu commences avec le Rodés Aveyron Football Club c'est une année chargée qui va te permettre de passer un vrai niveau est-ce que tu peux nous parler de cette étape et toutes ces péripéties en charme ouais il y a une histoire encore derrière tout ça c'est là où tu vois quand Dieu il t'a donné ton mektub tu vois ce que je veux dire quoi qu'il arrive tu vas y arriver si il a décidé ça pour toi c'est que c'était ta voie et je rentre en France et on a ciblé quelques clubs parce que moi je voulais me rapprocher du sud d'un peu de mes parents qui étaient à Bordeaux du coup on a ciblé des clubs autour de Bordeaux tu vois qui jouaient qui évoluaient essentiellement en CFA et un club de national tu vois on a commencé j'ai commencé les essais à Orléans tu vois qui était en national à cette période j'ai fait un match avec eux etc ça s'est bien passé tu vois mais ils ne donnent pas suite ils ne donnent pas de suite favorable etc tu vois un directeur sportif maintenant qui est très proche de ce que je connais très bien qui travaille un peu en France maintenant aussi tu vois et qui derrière je vais te raconter parce qu'on s'est rencontrés après dans le football mais plus tard tu vois je commence à Orléans ça ne se passe pas très bien bon j'ai fait un bon essai etc mais il n'y a pas de suite favorable ensuite je vais au stade Bordelais club à Bordeaux tu vois peut-être chez mes parents l'hamdoulilah l'essai il passe très bien donc ils veulent tout de suite me faire signer un contrat ça s'appelait un CAE un CAE je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui tu vois avec parce qu'en fait moi je voulais faire une formation d'éducateur sportif à ce moment là pour être protégé tu vois faire quelque chose que j'aime tu vois donc ils me finançaient la formation d'éducateur sportif plus j'avais un petit contrat CAE tu vois au SMIC tu vois et c'était à Bordeaux donc l'essai alhamdoulilah il se passe bien ils me donnent le contrat je peux le signer quand je veux et j'avais encore deux essais un à Monde-Marsan c'est entre je crois un peu en dessous de Toulouse et un le matin en fait j'avais j'avais une journée en fait à Monde-Marsan matin entraînement après-midi match avec Monde-Marsan mais en fait l'après-midi j'avais aussi un match avec Rodez tu vois dans la même journée c'est à dire que moi en fait le matin je pars à Monde-Marsan avec la voiture je fais l'entraînement le matin ça se passe super bien je crois je ne me suis jamais entraîné comme ça de ma vie j'avais plus de pression en fait j'avais mon club à Bordeaux je savais que c'était en mode maintenant c'est que du plaisir tu vois donc je fais une super séance le matin mais l'après-midi je dis au coach je dis écoute je ne peux pas rester l'après-midi j'ai un match avec Rodez il me dit mais non mais moi je suis obligé de te voir en match pour te faire signer le coach il m'avait trop aimé tu vois il voulait vraiment que je reste pour faire le match avec l'après-midi tu vois mais moi je lui dis écoute je suis obligé de tenir mes engagements tu vois je suis venu ici le matin je suis obligé de partir l'après-midi à Rodez parce que j'ai promis de faire le match à Rodez donc il me dit désolé et tout on reste en contact mais tu vois si tu n'as pas fait le match je ne peux pas rester que sur une séance d'entraînement je dis moi il n'y a pas de problème tu vois moi j'avais le stade bordelais je dis hop il n'y a pas de problème tu vois on prend la route on fait mon barçon Rodez bon il y a un peu de route quand même donc on arrive en retard il y avait deux matchs j'étais programmé sur le premier match et moi en fait j'arrive en retard parce qu'il y avait de la route en fait ils me mettent sur le deuxième match mais ils me mettent sur le deuxième match milieu offensif excentré droit tu vois pas arrière droit parce que j'étais programmé dans la première équipe tu vois dans le premier match on arrive on s'excuse tu vois quand même parce que c'est pas professionnel d'arriver en retard et c'est pas dans nos habitudes surtout à mon pote parce que c'est lui qui gère un peu les plannings etc on arrive au bout de 10 minutes je claque doublé avec Rodez tu vois au bout de 10 minutes je claque doublé et ils me font sortir ils me disent c'est bon t'as même pas besoin de finir le match on veut te faire signer le directeur sportif je m'attends et là je veux voir mon pote et tout je dis mais je suis pas en milieu offensif je suis à l'air droit moi il me dit quoi c'est pas grave c'est pas grave on vient on les écoute on regarde ce qu'ils proposent tu vois ils me font une proposition ils me disent on te veut contrat CAU au SMIC la même chose plus la formation d'éducateur sportif parce que ça en fait c'était quelque chose c'était quelque chose qu'on voulait absolument nous tu vois c'est à dire qu'on disait non on veut se faire financer parce qu'eux ils ont des aides etc pour te faire financer les formations tu vois donc ils me proposent exactement le même contrat que le stade bordelais tu vois Rodez mais Rodez c'est un peu plus loin que le stade bordelais que Bordeaux tu vois donc je me dis quoi là je commence à poser le pour et le contre je dis attends Rodez milieu offensif stade bordelais latéral droit stade bordelais c'est chez les parents donc je peux rester chez les parents j'ai pas besoin j'ai pas de dépenses à faire au niveau loyer etc parce qu'il y a les parents alhamdoulilah tout ça on était jeunes encore donc on commence à regarder un peu voilà c'est pas les mêmes éclats tu vois tu regardes un petit peu etc après je me dis Rodez c'est un club quand même qui a une histoire tu vois je suis avec Zidane et Dacour ils étaient actionnaires au club tu vois donc je me dis quoi et j'ai mis un doublé là tu vois je sais pas je me suis dit quoi peut-être le soleil il est un peu plus beau ici tu vois dans le sens où tu vois j'arrive je mets doublé ils me veulent absolument dans le sens où vraiment c'était tu vois eux ils m'ont dit t'arrêtes le match tu vois ça les avait choqués les 20 minutes donc c'est bon ils ont dit ouais c'est bon et on réfléchit on réfléchit je dis quoi non vas-y je dis à mon pote on va signer Rodez mon pote il me dit t'es sûr je dis ouais Rodez ça va le faire Rodez on le signe à Rodez tu vois on le signe à Rodez je fais toute la préparation excentrée droit excentrée droit ça se passe bien j'ai pas joué excentrée en fait j'ai fait toute la préparation excentrée milieu offensif et le premier match avant le premier match du championnat je vais voir le coach j'ai dit écoute coach moi je suis pas milieu offensif je suis un arrière droit mette-moi arrière droit il me dit comment ça j'ai dit moi parce qu'en fait je t'explique en fait on avait une stratégie très très claire moi en fait j'avais des qualités offensives mais pour moi pas assez pour être professionnel dans le sens où marquer des buts tous les week-ends statistiques etc tu vois je me suis dit aujourd'hui moi j'ai des qualités défensives et offensives je suis un contre-attaquant je me dis quoi aujourd'hui il y a 15 ans il y avait pas de latéraux en France tu vois t'avais pas beaucoup de latéraux tu vois offensifs défensifs qui arrivaient à faire les deux tu vois donc pour moi la porte elle était plus facile et accessible en tant que latéral qu'en tant que joueur offensif tu vois donc je suis arrivé voir le coach je me dis écoute non moi j'ai fait toute ma formation latérale il faut que tu me mettes latéral il me dit c'est comme tu le sens mais moi je te préfère là mais parce qu'il m'avait pas vu latéral tu vois il m'a dit je te préfère là mais le premier match j'ai commencé latéral droit et après après alhamdoulilah tous les week-ends c'était MVP tant mieux tant mieux comme ça tu joues à ton poste t'es plus à l'aise mais voilà moi je voulais qu'on parle de cette première saison parce que c'est une très grosse saison déjà tu joues une saison là-bas vous finissez deuxième toi t'es tu es le meilleur joueur du championnat et vous partissez même à la coupe de France donc est-ce que tu peux nous parler de de cette belle saison ouais ben justement on fait une saison de dingue on fait une saison de c'est là qu'en fait on fait une saison de dingue on est les premiers hein un an un an un an en fait je t'explique en 6 mois en 6 mois j'avais déjà des propositions alors que en Alsace-Lorraine j'ai fait 3 ans la même chose j'ai pas fait quelque chose de j'ai fait la même chose en Lorraine et en Alsace là-bas pendant 3 ans c'est-à-dire CFA 2 et 2 années en CFA j'ai jamais eu ne serait-ce qu'un coup de fil tu vois là-bas j'ai fait 6 mois j'ai Cannes qui m'appelle en décembre qui était dans le même groupe que nous et qui me propose un contrat de fou malade voilà un contrat que tu trouves pas au niveau amateur voilà ils me proposaient une maison une maison avec une piscine tu vois genre un lotissement où ils habitaient quelques joueurs tu vois un beau truc avec une piscine un bon salaire pour de l'amateur tu vois vraiment un salaire limite professionnel parce qu'ils avaient parce qu'ils avaient vraiment un projet de faire quelque chose de grand mais je suis pas parti alors que j'avais le SMIC j'ai dit non je reste à Rodez tu vois j'avais ma formation d'éducateur sportif on était devant eux au classement et wallah je sentais que j'allais que si on finissait la saison comme ça j'allais avoir mieux que ça tu vois donc j'ai refusé leur offre à décembre tu vois d'accord saison exceptionnelle comme tu viens de le dire est-ce que tu peux me dire c'est quoi qui a fait la différence comment toi tu vois les choses et on peut se douter que c'est suite à cette belle saison que tu as eu des belles offres est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui t'a contacté parce qu'on sait qu'après tu vas au Havre mais est-ce que tu as eu d'autres contacts d'autres clubs de Ligue 1 etc ou d'autres clubs de Ligue 2 en fait ouais attends je vais te dire en fait le match de Coupe de France il a fait la différence dans le sens où c'est là où j'ai eu les clubs pros qui sont arrivés avant avant qu'on fasse la Coupe de France j'avais déjà un peu de touche en national je parlais avec Bourg-en-Bresse tu te rappelles Bourg-en-Bresse Bourg-Péronas qui était monté de national la Ligue 2 et qui en fait je commençais à parler avec eux c'était Gérard Batless et Fabien Barthez les directeurs sportifs là-bas déjà pour moi c'était un choc de recevoir un call Fabien Barthez frère je viens d'en bas frère on n'a pas l'habitude d'avoir des appels Fabien Barthez il t'appelle je veux que tu signes dans mon club tu vois ce que je veux dire pour moi c'était déjà incroyable et le match de Coupe de France en fait il a fait la différence il a ramené des plus gros clubs parce qu'on a joué Montpellier Montpellier c'était quand même Montpellier El Kautari qui est défenseur central international marocain t'avais Belanda qui était passé mais qui était parti t'avais c'était l'équipe qui était championne de France tu vois Cabela Istanbul tu vois t'avais une vraie équipe à Montpellier tu vois on fait un super match on perd 2-0 mais moi je fais un très 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 bon match ce jour-là tu vois j'avais Cabela sur le côté tu vois qui était en feu à ce moment-là tu vois c'était le c'était le high level Cabela tu vois et ça m'a permis en fait de me montrer parce qu'il était très très fort tu vois du coup si tu fais un bon match contre lui les gens vont te prendre au sérieux tu vois et en fin de saison en fait on monte pas en national on finit deuxième derrière Marseille qu'en soit là et là je reçois j'ai Brest qui m'appelle j'ai le j'ai Bourg en Brest qui m'appelle et j'ai Loivre qui m'appelle tu vois en officiel et Strasbourg Strasbourg j'étais à côté d'eux Strasbourg j'étais à côté d'eux pendant des années ils m'ont jamais appelé il fallait que je descende dans le sud pour qu'ils m'appellent mais Strasbourg ils commençaient à faire la remontada ils étaient en CFA ils montaient en national tu vois et ouais donc j'ai eu en fait trois appels de Le Havre le coach qui m'a appelé directement Eric Monberth tu vois c'est ça qui a fait un peu peser la balance sur les autres offres parce que Monberth un formateur tu vois c'est quelqu'un qui est très connu pour former des joueurs qui a une carrière d'entraîneur tu vois qui a coaché l'équipe de France etc tu vois pour moi qui me passe un call c'était déjà pour moi quasi sûr que j'allais signer là-bas tu vois dans le sens où il m'a parlé complètement de ce qu'il pensait de moi et là où il allait me faire progresser tu vois d'accord moi je voulais savoir aussi quel point de vue tu as quel regard tu as sur le niveau quand tu arrives en Ligue 2 parce que voilà comme on a dit depuis le début de cette interview toi tu as un gros bagage tu as gravi tous les échelons toutes les étapes quel regard tu as sur le niveau de la Ligue 2 et des championnats que tu as fait avant en fait la Ligue 2 à ce moment la Ligue 2 il y a 15 ans elle était très très physique dans le sens où physique tu avais des gabarits tu vois ce que je veux dire tu avais des gabarits etc mais pour moi j'ai trouvé que en fait il y avait trop d'espace dans le sens par rapport au monde amateur moi je suis arrivé je me suis régalé dans le sens je me suis dit ah ouais je vais me régaler en Ligue 2 parce qu'il y avait beaucoup c'était ok ça tabassait ça rentrait dedans etc il fallait pas rigoler ça rigolait pas au niveau des duel mais il y avait des espaces tu vois il y avait des espaces et ça jouait au football tu vois après au Havre on avait on avait une équipe tu vois on les appelait le Barça de la Ligue 2 tu vois à ce moment là c'était le football Bertil aimait trop le football tu vois c'était on avait une équipe lui si on perdait 1-0 2-0 mais qu'on jouait un super football wallah il était content tu vois il aimait tu vois il avait des phases de jeu il fallait que ça joue au football tu vois vraiment c'est ça que j'aimais bien chez lui tu vois mais après après ouais c'était c'était un c'était un régal au niveau football ouais tu m'étonnes de toute façon souvent tu vois on dénigre un petit peu les niveaux inférieurs mais on sait très bien que c'est les plus intenses c'est les plus physiques donc merci pour pour tes parats donc toi après tu choisis finalement le arbre à cette époque où t'arrives je crois qu'il y a de très bons joueurs je crois qu'il y a même l'actuel capitaine des Lyons d'Atlas Romain Saïs qu'est-ce que tu penses de l'effectif à l'époque ? exactement quand je suis arrivé il était là-bas Romain je suis arrivé là il y avait du monde franchement moi quand je pars il y avait Rian Marès qui est parti j'arrive t'as quand même des gros joueurs t'as quand même des super joueurs avec Romain non franchement on avait un vrai groupe on avait un vrai groupe t'avais fait le petit Ferland Mendy qui est arrivé après derrière Ferland tu vois du coup moi il y a un match qui m'a marqué c'est le match où vous devez gagner 6-0 pour Moton Ligue 1 c'était un match plein d'émotions je t'ai déjà vu en parler je voudrais que t'en parles ici est-ce que tu peux nous parler de cette expérience folle ? incroyable en fait on jouait la montée en Ligue 1 et le dernier match on joue contre Bourg-en-Bresse justement pour Perronas et ah excuse-moi un petit détail je me suis trempé tout à l'heure j'ai dit Bourg-en-Bresse mais c'était Luznac qui était avec Barthes et j'ai fait une tu vois regarde je pensais déjà je pensais déjà à ta question c'était Luznac qui montait de national à Ligue 2 qui s'est fait refuser qui m'avait fait une offre avec Barthes et Gérard Battlès tu vois c'est important de préciser et ouais en fait on joue contre Bourg-en-Bresse dernier match de la saison et pour monter en Ligue 1 il n'y avait pas de calcul c'est à dire il fallait gagner 6-0 si on gagnait 6-0 et de l'autre côté non et de l'autre côté t'avais en fait il fallait gagner 6-0 et de l'autre côté t'avais Metz qui jouait Lens à Lens et Metz devait perdre tu vois devait perdre que ce soit 1-0 etc il devait perdre s'il perdait 1-0 on devait gagner 6-0 s'il perdait 2 on devait gagner juste 5-0 je crois c'était ça et personne n'y croyait tu vois mais nous les joueurs on était comme des fous on dit quoi vas-y ils n'ont rien à jouer ça va le faire on va le faire on va monter en Ligue 1 tu vois il faut croire au destin tu vois on commence le match 1-0 direct très tôt tu vois 2-0 ils prennent carte en rouge on est à 10 ils sont à 11 contre 10 3-0 4-0 tu vois je marque le jour-là je marque je ne fais pas ce décisif je mets le 4ème c'était le stade ça y est je pensais tu vois tout le stade à partir de 4-0 tout le stade il est resté debout les 20 dernières minutes c'était une dingue voilà et on met le 5ème quand on met quand on met le 5ème but il reste 10 minutes il reste 10 minutes pour créer l'exploit tu vois et là on pousse on pousse on pousse le stade il pousse avec nous tu vois c'était voilà il n'y avait pas de fatigue tu vois en fait les gens à ce moment-là tout le public se met debout etc on pousse les 10 dernières minutes et on tape le poteau notre gardien la dernière minute il met une tête sur le corner il a failli marquer Fabien tu vois et après l'arbitre il siffle le sifflet final c'était du coup l'autre match qui était en parallèle il se passait comment ? Metz a perdu à Lens tu vois donc Metz a perdu à Lens donc il fallait juste mettre un but en plus tu vois et en plus Lens ils étaient à ça de marquer le 2ème apparemment tu vois donc c'était encore plus frustrant pour nous mais en fait on était fiers de nous mais on était tellement tristes frère dans le sens où on voulait le faire on s'est dit ouais tu as mis 5 buts frère il t'en manque un tu vois moi j'étais sur corner à 4-5-0 je parlais avec les joueurs de Beaurent je disais c'est bon vas-y c'est le marqué ça va changer quoi ? t'as pris 5 t'as pris 6 c'est la même histoire vous allez partir en vacances après j'étais à fond en train de défendre ils venaient pas prendre le 6ème ils défendaient de fou pour eux ils se disaient non c'est une humiliation si on prend 6 c'est tout je dis quand il arrive c'est déjà une humiliation frère exactement de quoi tu me parles ça c'était le dernier match de ta carrière avec le Havre ou pas ? franchement attends je vais te dire tout de suite parce que c'est je sais pas si c'est ma deuxième ou ma troisième année mais je crois que c'est ma deuxième non 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 attends j'ai pas envie de dire des bêtises mais je crois que c'est non je crois que c'est ma deuxième saison je crois que j'en fais une derrière d'accord attends on regarde tout de suite 2016-2017 ouais c'est 2015-2016 c'était non non après j'ai refait une dernière saison quand même j'ai refait bah bah voilà tu vois regarde le classement 65-65 en fait on monte pas on a exactement les mêmes points qu'eux le goal à virage plus 15 plus 15 la différence on monte pas à cause en fait de un but c'est pas à cause de un point ou un truc c'est un point c'est un but on avait la même différence les joueurs ils devaient être pas bien ce soir hein franchement c'était dur mais imagine derrière de reprendre une saison c'est à dire tu pars en vacances déjà tu pars en vacances t'as la haine parce que t'es passé à ça de monter en Ligue 1 frérot ouais tu vas jouer en Ligue 1 moi j'ai jamais joué en Ligue 1 tu vois ce que je veux dire je me suis dit quoi je suis arrivé de DHR frère j'ai fait DHCFA 2 CFA Ligue 2 frérot t'as un but de monter en Ligue 1 tu vois ce que je veux dire mais après alhamdoulilah tu vois c'est le mec que tu vois ce que je veux dire c'est Dieu il a décidé que j'allais pas jouer en Ligue 1 alhamdoulilah tu vois c'est pour ça après il fallait vite que je parte du coup on arrive au passage qui nous intéresse départ pour la Turquie déjà est-ce que t'avais des touches ailleurs en Europe ou en France ou d'autres clubs en Turquie avant d'arriver à Malatia franchement franchement c'est là où il y a les points d'interrogation tu vois parce que je me rappelle la première saison que je suis au Wav j'étais dans l'équipe type de la saison tu vois on parlait de l'équipe en France football l'équipe etc en gros les joueurs à recruter en Ligue 2 pour la Ligue 1 tu vois mais j'ai jamais eu d'offre de Ligue 1 de ma vie Allah alors que tous les week-ends frérot en Ligue 2 c'était tu vois alhamdoulilah ça se passait super bien mais rien rien du tout tu vois mais après alhamdoulilah tu vois on va pas parce que je veux dire derrière après J8 frérot c'était le meilleur choix de ma carrière d'aller en Turquie déjà comment t'as fait pour arriver là est-ce que c'était un contact ou c'est le club comment ça s'est passé en fait je t'explique j'avais la deuxième année que j'étais au Wav j'avais Bursa qui me voulait déjà Bursa Sport et à ce moment là Bursa Sport c'est pas le Bursa Sport d'aujourd'hui tu vois c'était c'était le vrai Bursa Sport tu vois t'avais un vrai tu connais Bursa c'est un grand club en Turquie c'est un club mythique c'est comme si tu parlais Saint-Etienne en France tu vois supporter de malade tu vois stade de fou vraie ville tu vois et le coach là-bas en fait il m'avait déjà contacté à ce moment là tu vois mais je pouvais pas me libérer tu vois je pouvais pas me libérer j'étais encore au Wav à ce moment là sous contrat c'était compliqué tu vois donc l'année d'après il va à Malatia justement tu vois et de là en fait on vient me contacter directement tu vois on rentre en contact avec moi est-ce que ça t'intéresse la Turquie on veut te ramener absolument en Turquie t'as un profil qui est intéressant et de là dans ma tête tu vois c'était moi en fait à ce moment là quand j'étais en Ligue 2 il fallait que je jouais mon objectif absolu c'était quoi c'était jouer en première division d'un club professionnel c'est-à-dire si c'est pas en Ligue 1 c'est ailleurs dans un club étranger tu vois un pays étranger et équipe nationale du Maroc c'était ça mes deux objectifs tu vois après avoir signé mon premier contrat pro tu vois et dès que j'ai eu l'opportunité frérot la Turquie j'ai même pas hésité voilà j'ai été jamais parti en Turquie tu vois après j'ai grandi avec beaucoup de Turcs donc dans le sens où je connaissais le championnat je connaissais les clubs tu vois chez moi en Alsace-Lorraine frérot t'as la communauté turque elle est impressionnante frérot tu vois il y a beaucoup de monde tu vois j'ai grandi avec beaucoup de Turcs donc je connaissais déjà tu vois j'ai joué avec des Turcs quand j'étais en amateur qui ont joué en professionnel en Turquie tu vois j'ai joué avec un amateur tu vois qui était après qui était en fin de carrière tu vois et justement je les ai eu au téléphone tu vois ils étaient contents pour moi ils m'ont dit frérot tu vas voir tu vas découvrir le vrai football ils m'ont dit tu vois ils avaient pas tort ils avaient pas tort du coup comment ça s'est passé l'arrivée l'adaptation au championnat l'arrivée est terrible franchement j'arrivais à Istanbul j'étais jamais allé en Turquie je voulais tellement y aller en vacances j'étais pas y aller encore tu vois et j'arrive à Istanbul mais c'est trop beau ville magnifique tu vois il me faut un petit peu découvrir la ville la première journée après on part dans les bureaux de Malatia Sport qui sont à Istanbul tu vois on signe le contrat on fait la visite médicale et après après je après je devais repartir directement en stage les rejoindre tu vois parce que le club était déjà en stage ils étaient à Bolou je sais pas si tu connais un peu Bolou dans les montagnes là-bas je suis parti à Bolou on a fait on a commencé l'après l'après saison etc tu vois là j'ai rencontré les joueurs tu vois j'ai regardé j'ai vu comment ils travaillaient etc et après on est parti à Malatia pour découvrir la ville etc il faisait 45 degrés frère c'était trop chaud voilà il faisait super chaud frère magnifique tu vois non franchement c'était et moi tu vois je suis quelqu'un je suis un aventurier dans le sens où j'aime trop ça aller découvrir des trucs tu vois une nouvelle culture des gens des nouvelles personnes tu vois ce que je veux dire en plus pour moi c'était un pays musulman frérot c'était tout tu vois j'avais un appartement j'avais tout à côté de chez moi tu vois frérot t'es dans un cadre walhamdulillah tu vois tu peux que te sentir bien tu vois tu peux que te sentir dans des bonnes conditions pour travailler exactement ça c'est ce que me disent la plupart des joueurs que j'ai interviewé ils m'ont dit mais nous le cadre il y en a qui vivent encore là-bas tu vois bien sûr moi je te montre que j'y ai parlé aussi tu vois il y en a qui sont retournés il y en a qui ont les papiers exactement il y en a qui me les ils ont voilà j'ai fait une interview avec Atif Atif non mais Atif Doudou Doudou il a la pèse d'entité Atif je sais Atif je sais qu'il y vit maintenant tu vois et la dernière vidéo que j'ai faite c'était avec Yanis Salibur il m'a dit que lui c'est dans un coin de sa tête il veut partir vivre là-bas lui il m'a dit comme toi il m'a dit j'étais jamais parti en Turquie il m'a dit je suis arrivé à Istanbul et je fais wow tu sais il m'a dit on ne me parle jamais de la Turquie d'Istanbul comme il dit ça m'a mis une claque non c'est incroyable franchement mashaAllah vous avez un pays magnifique c'est là où je parlais aux Turcs sur place j'ai dit pourquoi les Turcs ils sont en France ils sont là en France mais restent en Turc vous avez un pays magnifique ouais c'est pour Allah et même moi pour venir ici tu vois des projets etc je comprends mais c'était un petit peu pour rigoler tu vois dans le sens où non franchement vous avez un pays frérot t'as tout t'as tout t'as tout tu vois et quand tu joues au football frère ou là-bas ah non c'est c'est un autre monde frère Wallahi et moi il y a plein de gens je leur conseille il y a des peurs de venir en Turquie je leur dis hey Wallahi les gars c'est un autre monde de la manière comment ils te donnent un respect mon frère Wallahi j'allais à Malatia tu vois Malatia c'est pas une très c'est une grande ville mais c'est pas Istanbul etc frèreau je pouvais pas acheter le pain dans le sens où quand j'allais acheter le pain il voulait pas il voulait pas que je paye Wallahi il voulait pas que je paye frère c'est une dinguerie tu vois les gens machallah frérot ils voulaient pas que je paye je dis comment ça je veux que je te paye frère non non toi tu payes pas les baguettes tu payes pas Ekmek Parayok ils me disaient Parayok oh là non c'était machallah c'était moi de ce que j'ai pu voir c'est que déjà là-bas déjà t'étais capitaine à un moment t'as terminé capitaine ouais là-bas ils aiment bien les gens tu vois qui s'investissent qui sont à fond toi quand on voit ta carrière là-bas la rage que t'avais mon frère déjà ça ça quand on voit une image de toi même encore aujourd'hui même avec la poêle là quand voilà je te suis et tout c'est cette rage que t'as tu vois t'avais la même là-bas c'était un truc de fou ouais en fait la mentale est encore plus là-bas j'allais dire la mentale en fait tu vois en fait tu connais un peu le caractère des turcs tu vois c'est tu connais c'est les hommes frère ça tu vois tu montres sur un terrain frérot et moi j'ai toujours eu une mentalité comme ça tu vois dans le sens où je suis un défenseur mais je suis un peu petit tu vois je suis pas le défenseur à 1m85 etc tu vois mais sur le terrain frérot j'allais toujours tout donner tu vois et ils ont trop aimé ça chez moi tu vois ça veut dire que après moi j'aimais bien leur culture tu vois je m'investissais dans le club dans plein de trucs etc tu vois j'ai appris la langue il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que tu vois ils m'ont nommé capitaine parce que j'étais au-delà d'un joueur pour eux là-bas tu vois j'ai vu pas mal de vidéos où tu étais impliqué où tu as fait des émissions ouais on a fait vraiment beaucoup de trucs t'as eu le capitaine à partir de quand au bout de la en fait au bout de la 3ème saison parce qu'avant c'était à Dembuk tu vois qui est un grand nom en Turquie etc il était parti à Galatasaray et après quand il est revenu en fait dès qu'il est parti moi j'ai eu le brassard et après il est revenu et je l'ai gardé il y avait aussi Gökhan Tore c'est ça ? t'avais Gökhan Tore t'avais Humut Bulut les gens turcs tu vois ah ouais il a joué dans ma il a joué ouais ouais bon il a joué dans ma il est joué il était joué aussi ah ouais non il a déjà alors on a parlé en off de ça l'une des images qu'on voit le plus en Turquie quand on tape Hicham Shebek Super League c'est ton tac meurtrier sur les joueurs de ma vie le joueur de ta ville c'était un derby Kayseri Sivas c'était des derby frère c'est les mêmes couleurs et tout ouais c'est le Sivas plus mais Kayseri aussi c'était un sacré derby ouais c'était un sacré mais du coup là-bas moi j'ai vu que c'était quelle année il y a une année 2019 vous faites une grosse année ouais vous tapez Fener Barthien 1-0 Galata 2-0 Travzon 5-0 vous finissez 5ème ou tout comme ça play-off Europa League pour Malatia c'est extraordinaire play-off Europa League et pour Malatia c'est exceptionnel de jouer l'Europe il a marqué il a marqué il a marqué en Serbi là-bas aux partisans frérot tu sais qu'il y avait toute la Turquie qui a regardé le match là nous c'est comme ça quand il y a un club qui se tourait tous bien sûr c'est là où en fait c'est là où en fait où Allah l'Adem j'ai remarqué que les frérots les Turcs c'est comme nous les Marocains dans le sens où Maroc quand ils jouent la Champions League africaine on regarde tous le Ouidad le Raja tu vois quand ils regardent c'est normal parce que tu vois c'est une compétition on va dire une compétition européenne encore plus tu vois ce que je veux dire dans le sens où ils sont tous derrière leur club tu vois en plus Serbes Turquie tu vois c'est tu vois les tensions etc tu vois c'était un sacré match frère voilà c'était un sacré match du coup voilà des playoffs mais cette saison tu peux m'en parler parce que c'était quoi la mentalité frère pour Malatia 5ème taper les gros j'ai regardé match par match quand j'ai vu que c'était 5ème j'ai dit attends je vais regarder qui ils ont tapé les gros et je vois Travzon 5-0 je vois Galata je vois Fener je t'explique on avait une défense frérot Wallah il fallait y aller pour passer on avait Khalil Boutaï devant qui marquait les buts tu vois franchement on avait un bloc avec un coach turc allemand tu vois qui avait fait sa formation en Allemagne qui était un joueur d'ailleurs tu vois on avait un bloc qui il fallait y aller pour marquer tu vois il fallait vraiment tu vois et on défendait bien ensemble etc et qu'on sortait en marqué coup de pied arrêté en marqué tu vois et c'est comme ça qu'on tape les gros frère Wallah il y avait personne qui nous faisait peur les stades tous les matchs contre Fener Galata etc les stades fous frère stades fous frère engouement incroyable la saison là engouement de malade Wallah c'était juste avant le Covid c'était juste avant le Covid et même quand on jouait l'Europe on recevait des messages des centaines de messages des milliers de messages frère ils étaient tous à fond frère ils ont fait le déplacement et tout non franchement c'était vraiment une super super période et du coup comment t'as en général c'est ce que je demande des questions castiques tu vois c'est quel stade qui t'a marqué le plus en Turquie parmi les gros là ouais franchement c'est dur de choisir entre Fener Gala Besiktas Trabzon en fait les ambiances elles sont différentes Trabzon c'est un peu plus sauvage tu vois les Turcs ils vont savoir Trabzon c'est sauvage Besiktas ça fait du bruit tu vois Besiktas ça fait du bruit parce que c'est aussi positionné par rapport t'as été dans le Bosphore tu vois ça résonne tu vois ce que je veux dire mais Gala c'était choquant aussi frère Gala c'était choquant pour moi le match qui m'a le plus choqué c'est Gala quand on joue chez eux le dernier match de la saison ils devaient nous battre pour être champions c'était non ouais c'était ça ouais l'avant dernier match c'était l'avant dernier match ils devaient nous battre pour être champions j'ai deux matchs références à Gala un on leur donne le titre ah purée et je vais te commencer par suivre on leur donne le titre on perd 2-0 chez eux Wallah ils marquent au bout de 2 minutes le stade en fait ils devaient gagner contre nous il restait un match tu vois mais s'ils gagnaient contre nous c'était sûr c'était champion ça veut dire tu connais stade full été c'était mois de mai tu vois Feboi Istanbul t'as tout le monde qui vient au stade on arrive au stade frérot ça commence tu vois ils commencent à nous tu vois ils voient une autre bus ils commencent à nous mettre dans l'ambiance tu vois on monte sur le terrain frérot c'était impressionnant à l'échauffement déjà le stade full et ils nous marquent à la 2-3 minutes de jeu je crois on fait une erreur il y a un défenseur qui fait une erreur sur une passe Wallah quand ils ont marqué ça est le stade j'ai cru il allait péter frère ah non tu vois tu connais tu joues le titre tu marques au bout de 2 minutes le public c'était comme un fou après à chaque fois qu'on avait la balle Wallah on avait envie de la perdre rapidement parce que les frérots de la manière comme ils sifflaient c'était trop intensif Wallah c'était trop intensif on perd 2-0 ils sont champions frérot le stade c'était la folie mais je crois que c'est le stade qui m'a le plus choqué le jour là c'est vrai que quand ils sifflent comme ça on n'entend rien 2 mètres un joueur il te parle l'écrit dessus t'entends pas t'entends rien du tout impossible tu sais des fois nous on est là on est concentré on est concentré on est dans le match mais par exemple moi je fais des touches je suis arrière droit je vais prendre la balle pour faire la touche tu regardes les supporters actés de toi ils sont tous comme des oufs ils te chauffent et tout moi j'adore ça tu vois c'est magnifique tu vois des images comme ça frérot tu vois la passion la passion qu'ils ont tu vois ce que je veux dire et le deuxième match le deuxième match parce qu'il y a une vengeance moi je me suis dit j'ai pas oublié ce match là on joue contre eux je crois que c'est ma dernière année à Malatia on joue chez eux ils devaient nous battre 3-0 pour être champions c'était il y a pas très longtemps 2000 il y a 3 ans moi je suis arrivé ici il y a 3 ans il devait nous battre 3-0 pour être champions ouais et on fait quoi on perd 3-1 et le premier but c'est que je fais passe D et Wallah et juste à cause de ma passe D de mon assist là j'ai reçu au moins 10 000 messages des supporters de Gala tu sais ce qu'ils me disaient t'as pas fait une passe D de l'année frère tu l'as fait contre une espèce de patin mais dans le sens un peu rigolé tu vois dans le sens rigolat tu vois non mais c'était marrant tu vois ils m'ont tous ils m'ont tous charrié tu vois ils étaient énervés contre moi parce qu'en gros ils disaient pourquoi t'as fait vous avez rien à jouer pourquoi t'as fait pas cette décisive en plus c'est Adem qui marque tu vois qui était à Gala donc pour eux c'était frérot tu sais quand t'es pas champion frérot pour eux c'est la saison c'est une obligation ils attendent les deux matchs contre Fener et d'être champion ouais je sais pas si tu suis là il y a 20 points d'écart avec le troisième les deux ils sont je crois à 163 65 ça va être ça va être moi je suis pour Galata tu vois mais je pense que Fener cette année ils ont une équipe ils ont une équipe franchement ils ont une très belle après t'as vu ça fait plus de 10 ans frère les gens ils pètent les ponts ils sont là c'est tu sais que c'est en Turquie les premiers abonnements qui partent le plus vite malgré qu'ils soient pas champions et tout c'est Fener Bartscher c'est Fener quoi qu'il arrive ben oui Fener je sais qu'il y a un club tous les abonnements ils sont pleins à l'année tu vois j'ai plein de fois j'ai jamais été au stade de Galata j'ai du 7h30 mais eux ils sont malgré qu'ils soient pas champions tu vois ils soutiennent leur équipe toujours toujours Fener Bartscher ils ont une mentalité différente ça serait bien qu'ils soient champions 10 ans ça fait beaucoup ouais je te mens pas quand ils vont vibrer s'ils l'apprennent cette année du coup toi t'as kiffé Malatia comment tu décrirais ces 4 ans vécu là-bas franchement 4 ans magnifiques 4 ans magnifiques tu vois des bonnes rencontres tu vois des moments tristes tu vois avec le tremblement de terre tu vois le tremblement de terre que moi j'ai vécu tu vois le premier déjà des moments super tristes tu vois des personnes que tu connais qui ont vécu des moments difficiles tu vois et non mais des super souvenirs après j'en garde les meilleurs souvenirs mais j'étais obligé d'évoquer aussi tu vois le tremblement de terre où il y a eu beaucoup de pertes et qu'Allah fasse mes récords à tous ceux qui ont perdu des proches ce jour-là moi j'en ai perdu aussi je connais des gens qui ont perdu la vie tu vois donc c'était difficile c'est difficile pour en fait tu vois c'est une ville que j'ai tellement aimée tu vois en fait tu vois je me sentais tellement bien là-bas mes parents quand ils venaient ils étaient ils s'est régalés tu vois c'était pourtant c'est pas une ville que tu vas aller faire le tourisme là-bas tu vois mais c'est ce que c'est ce que j'allais dire excuse-moi de te couper tu vois quand je parlais catif il me disait que son meilleur passage alors qu'il est parti à Fener c'était Sivas et il s'est même mieux senti après Fener Matisse quand il est parti à Rizé il a dit moi j'aime les petits coins montagneux tu vois bien sûr non tu vois c'est convivial c'est là où tu rencontres les vrais voilà parce que quand tu vas par exemple il y a des gens ils vont en Turquie je connais des gens qui me disent quoi ouais les turcs j'aime pas les turcs voilà à chaque fois que je vais en Turquie je vais me faire voir par ci par ça etc et je dis donc toi tu n'aimes pas les turcs juste pour ça après oui bien sûr tu vois il y en a beaucoup aussi qui disaient pareil au Maroc etc parce qu'ils voyaient l'aspect business etc ils sont dans le tourisme c'est différent j'ai dit tu peux connaître la Turquie va dans une petite ville va dans une petite ville va parler avec les gens va rencontrer les gens c'est là où tu vas voir tu vois la vraie culture en fait la vraie culture des gens tu la vois que comment quand tu vas dans les tu vois ce que je veux dire tu vas pas tu vas aller à Istanbul tu vas aller à Antalya tu vas à la Bouddou tu vas rencontrer la vraie culture turc tu vois ce que je veux dire moi c'est pas parce que c'est ma ville Kayseri mais tu vois quand je vais Istanbul c'est pas que tu ressens rien mais c'est trop c'est trop tu vois tu vis ici tu vois c'est Montagneux l'hiver il y a la station de ski ceux-ci ceux-là t'es tranquille tu vois non non mais frérot moi ça faisait un vrai pays même tu vois comme je t'ai dit à Malatia frérot moi j'avais 4 ans frérot j'aurais pu moi je pensais finir ma carrière là-bas tu vois après tu as eu des propositions d'autres clubs turcs ou pas quand je suis parti de Malatia le Covid il a un peu il a un peu tué le club tu vois financièrement etc moi quand je suis parti de Malatia j'ai eu des petites touches mais à ce moment-là en fait il y a eu une règle sur les étrangers qui a qui a compliqué les choses pour les latéraux là-bas tu vois donc j'ai pas eu d'offre directement de la Turquie j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai perdu des offres comme AEC Aten gros club pour essayer de revenir pour rester en Turquie tu vois j'ai perdu Karabakh qui était à Azerbaïdjan gros club aussi tu vois qui jouait l'Europe toutes les saisons parce que je voulais absolument rester en Turquie moi c'était hors de question tu vois une fois que moi j'ai la Super League c'était mon championnat tu vois et j'ai rien eu donc j'ai rien eu j'étais triste tu vois et après j'ai j'ai trouvé un côté pour pas être trop loin tu vois pour pas être trop loin c'est trop loin justement on va faire la transition là t'es actuellement à la poignicocine de ce que je vois t'as l'air d'être à fond de t'éclater ça se passe bien cette première du championnat tout à fait ouais comment ça se passe pour toi là-bas Alhamdulillah franchement je sors un peu d'une saison très très ma première saison c'était dur tu vois d'encaisser le coup de ne pas rester en Turquie ça a été difficile bon là ça a été très difficile ça veut dire que je suis arrivé au club ici j'ai vu il y avait beaucoup de différences frérot tu vois les stades la passion tu vois ce que je veux dire après moi je suis dans un grand club ici c'est à dire qu'en fait nous on a des ultras tu vois tu viens au stade c'est pas mal quand même tu vois tu regardes les ambiances jouer la ligue des champions c'est pas mal tu vois mais j'étais pas tu vois j'étais pas à 100% j'étais pas moi comme d'habitude tu vois j'ai pas fait de préparation physique en plus donc j'ai un peu pris le championnat à la légère tu vois première fois de ma vie où j'arrive en mode j'étais pas comme d'habitude donc j'en souffre toute la saison blessure 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 beaucoup de blessures mais Alhamdulillah tu vois la saison d'après j'ai fait une grosse prépa et là j'ai montré mon réel niveau parce que j'ai été critiqué tu vois c'était dur pour moi d'encaisser les critiques tu vois mais ça fait partie du football tu vois quand t'es bon il faut accepter les éloges mais quand t'es pas bon il faut aussi accepter les critiques donc derrière la deuxième saison Alhamdulillah ils voient mon vrai visage tu vois je montre les vraies performances on fait une bonne saison et là cette année c'est la meilleure saison dans le sens où statistique on est encore premier on joue pour pour être champion et avoir la qualification pour les playoffs de la Champions League donc Alhamdulillah ça se passe super bien cette année mais tu j'ai cru voir que ton contrat se termine à la fin de cette année exactement exactement comment ça se passe tu vois en fin de contrat on en discute déjà parce qu'ils veulent ils veulent me prolonger tu vois parce que ça se passe bien cette année etc donc on verra on va s'asseoir on va discuter tu vois après après j'ai aussi je discute un petit peu avec des clubs turcs donc donc Inch'Allah pourquoi pas pourquoi pas finir Inch'Allah sa carrière en Turquie on sait pas je sais pas encore aujourd'hui il y a une série ils sont chauds ils ont un beau stade attends attends hier franchement hier le président il a pris la parole en disant qu'ils ont levé tu sais le truc d'amande pour recruter là depuis hier ça fait des stories de nouveaux joueurs et tout tu vois je dis ça je dirais à tout moment on sait jamais on sait jamais une question un peu pas bébec mais tu vois t'as vu moi je sais qu'on en avait parlé en off que Lille est divisée en deux ouais exactement du coup le championnat il concerne toute Lille en fait en fait t'es jamais venu ici non d'accord il faut que tu le fasses parce que moi je te mens pas quand j'ai signé ici je savais pas que Lille était divisée ou frérot obligé de se renseigner sur l'histoire etc ce qui s'est passé etc tu vois et prendre écouter les deux parties tu vois donc donc ouais il y a eu un lourd passé entre l'équipe et etc et c'était pas il y a si longtemps que ça en fait tu regardes après après frérot en fait il faut le faire dans le sens où déjà en fait ici c'est grec et là-bas t'es en Turquie complètement quand tu en fait moi je suis à de chez moi je peux te montrer une mosquée frère j'habite vraiment à la frontière moi tu vois j'entends l'Eden et tout j'entends l'Eden frère magnifique tu vois donc pour moi dans ma tête c'est comme si j'avais pas bougé tu vois ce que je veux dire et en fait en fait t'as un champion amateur ici côté je dis toujours côté Kutur côté Kutur t'as le championnat amateur qui est un peu géré par les hôtels parce qu'il y a des gros hôtels ici etc tu vois mais qui t'as des bons joueurs ici t'as Mika Poté je sais pas si tu te rappelles de Poté tu vois qui joue il a joué en Super League qui joue ici maintenant tu vois en fait t'as quelques grands joueurs qui sont ici en fin de carrière etc tu vois parce que c'est quand même sympa la vie etc tu vois mais c'est un champion amateur tu vois mais ça joue il y a des bons joueurs et après ici t'as un championnat qui est complètement différent qui est en Europe tu vois d'accord ok ok c'est combien d'équipes dans le championnat c'est comme les autres championnats dans le championnat on a 14 équipes c'est-à-dire que tu fais match à l'année match retour et après en fait t'as les play-off c'est-à-dire les 7 premiers ils jouent dernière phase à partir de là dans 3 matchs qui s'affrontent pour être champion et les 7 derniers pour le maintien pendant c'est-à-dire ok ok bah ouais bah en fait moi je me disais t'as vu au début j'ai pas capté mais quand je me suis dit mais attends est-ce que c'est toute l'île il y a un championnat ok donc merci pour ces précisions en tout cas juste pour terminer vite fait avant qu'on fasse le quiz sur le Maroc on sait que voilà quelques sélections la canne elle vient de bientôt la finale c'est terminé pour le Maroc la suivi le Maroc ouais bien sûr très triste très triste après la coupe d'Afrique c'est difficile c'est même tu vois comme les pronostiqueurs ceux qui voyaient le Sénégal le Maroc tu vois les grosses nations tu vois regarde la coupe d'Afrique c'est très difficile moi tu vois ayant joué en Afrique c'est tu vois tu vois c'est pas des excuses mais les conditions etc il y a tout qui est différent tu vois donc aujourd'hui tu peux parier sur etc regarde la coupe d'Ivoire qui avait qui allait voir que la coupe d'Ivoire elle est arrivée en finale après un début comme ça tu vois c'est le charme de la coupe d'Afrique c'est pour ça que cette compétition elle est tellement dure à gagner et après ouais très triste j'aurais aimé qu'on l'apprenne mais on prendra celle au Maroc Inch'Allah la prochaine c'est là-bas toi actuellement là t'as 34 ans t'es en pleine forme si on fait appel à toi t'es chaud ah moi je suis je suis toujours là je lâcherai jamais frère tant que j'ai pas accroché tu vois c'est le pays tu vois ce que je veux dire si on est allé il faut aller pour aider on aidera forcément tu vois donc moi je suis encore alhamdulillah en forme mais cette année je fais une très bonne saison avec des statistiques en plus donc pour moi il faut que j'aille chercher la ligue des champions pour justement qu'on regarde un peu plus Inch'Allah pour qu'on puisse postuler mais tout à l'heure tout au début quand on parlait du fait que t'étais parti faire des tests là-bas là depuis 2009 ils ont fait tu vois un petit comment ça s'appelle un centre de formation Mohamed VI c'est ça ? en fait on voit 10 ans après les fruits quand même non en fait le roi du Maroc M'ach'Allah est le et le et le président de la fédération ils font un travail énorme au niveau du football que ce soit dans le développement des jeunes des académies et il y a un centre d'entraînement frérot c'est des conditions j'ai jamais vu ça tu vois c'est vraiment des conditions magnifiques pour jouer au football donc forcément derrière ça amène des résultats ça amène une formation des jeunes qui s'élargit tu vois Alhamdoulilah pour le développement du pays c'est important tu vois parce qu'aujourd'hui le pays le Maroc c'est comme la Turquie c'est un pays qui vit pour le football tu vois aujourd'hui que tu sais quand le Maroc il joue il y a tout le monde qui fait pause tu vois il y a personne qui travaille il y a tout le monde dans les cafés etc. pour regarder les matchs donc forcément quant à cette passion frérot il faut que le peuple derrière il vibre et tu vois la joie de la coupe du monde qu'on a eu on veut on veut l'avoir avec un trophée tu vois ce que je veux dire pour vraiment tu sais moi je les ai suivis depuis la Turquie moi ce qui m'a le plus fait plaisir c'était certes le parcours l'envie sur le terrain mais l'image qu'ils ont montré avec les mamans et tout exactement non non bien sûr bien sûr après tu vois tu connais des mots ça me donne des frissons frère entre ta maman comme ça lui faire un câlin la montrer comme ça dans le monde entier frère tu vois ce que je veux dire l'image de fou frère le respect de la mère frère c'est la base tu vois ce que je veux dire aujourd'hui tu vois aujourd'hui c'est peut-être banalisé etc. mais le respect de la mère c'est la base et de la mettre comme ça à l'oeuvre tu vois ce que je veux dire à l'image frère c'est une reconnaissance incroyable pour les mamans tu vois donc l'hamdoulilah tu vois c'était c'était magnifique bah écoute on termine vite fait avec le quiz parce que voilà il y a des petits couacs là tu vois un petit quiz voilà c'est des trucs t'as un choix c'est parti ? j'étais cool c'est parti frère Nigeria ou Côte d'Ivoire pour la finale ? Côte d'Ivoire il va aller au bout tu dis ça attends tu dis ça parce que les Simpsons ils ont fait un truc il y a 10 ans ils ont fait un truc pour la Côte d'Ivoire aussi ? c'est une dingue ça vraiment tu fais un truc de fou dingue leur prédiction c'est trop c'est trop Galata ou Fenerbahce ? Gala c'est R7 ou Messi ? c'est R7 avant j'étais Messi maintenant c'est R7 Alhamdoulilah Zidane ou Renadino ? Zidane Malatia Sport ou Le Havre ? c'est dur aïe 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 c'est dur premier club premier contrat professionnel c'est dur les deux je ne peux pas choisir joker Guardiola ou Klopp ? Klopp il va se barrer je préfère Klopp juste l'humain ouais non c'est la classe et la dernière Mbappé ou Alain ? toi en tant que toi en tant que défenseur latéral droit c'est qui que tu ne veux pas rencontrer ? même si je dirais Mbappé ou Alain ? plus fort celui que tu préfères non c'est pas le plus fort Mbappé dans le style de football qui qui pense mec etc et ce qu'il fait pour moi c'est plus beau que marqué que début même si Alain on n'enlève pas ses buts Terminator merci beaucoup avec plaisir un grand plaisir j'ai même pas vu les petits vont bientôt aller dormir et voilà c'était un plaisir merci beaucoup prends soin de toi on se tient encore inchallah de t'avoir pris autant de temps pour qu'on puisse la faire mais alhamdoulilah tu vois normal inchallah l'année prochaine en Turquie à Kayseri Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz